Dans cet atelier, nous faisons la décoration. La décoration compose entre l'anglage, le perlage et les côtes de Genève. C'est toutes des opérations manuelles sur lesquelles nous tenons à préserver les métiers et ne pas automatiser ces différentes opérations. C'est important vis-à-vis du poinçon de Genève parce qu'effectivement ça fait partie de toute cette démarche qu'il y a eu depuis 125 ans qui était d'améliorer la pièce après l'usinage. La terminaison pour nous a un apport important car elle nous permet de mieux protéger nos pièces aux attaques d'oxydation et surtout d'amener une esthétique personnalisée pour chacune de nos pièces. On se trouve à l'atelier d'assemblage où l'ensemble des mouvements poinçons de Genève est assemblé. C'est important parce que déjà dans le cadre du poinçon de Genève, ça doit se faire sur Genève. Nous sommes bien sur notre site Genevoix. L'important aussi c'est le savoir-faire que nous tenons à maîtriser car nous avons terminé nos pièces au préalable. Ces dernières n'ont plus de traces d'usinage mais elles ne doivent pas non plus avoir des traces de manipulation. Avant tout le réglage c'est de faire passer une montre d'un élément statique à un élément dynamique. Elle prend vie. Donc c'est très important. C'est aussi ce qui donne une précision de marche à la montre qui nous permet d'avoir l'heure exacte quand on la désire. Le réglage peut durer entre une demi-heure et plusieurs heures suivant la difficulté du mécanisme qu'on a autour. Alors nous nous trouvons dans l'atelier d'emboîtage. Ici nous arrivons avec un mouvement complet et du mouvement poinçon de Genève, on obtient une montre poinçon de Genève. Au niveau de l'atelier d'emboîtage, c'est important qu'il se fasse aussi sur Genève parce que nous gardons la maîtrise des étapes précédentes et le contrôle esthétique bien sûr de nos mouvements pour ne pas les détériorer. L'enjeu de l'emboîtage le plus important c'est d'amener au client une montre qui respecte tous les critères et tout ce qui l'attend d'une montre vachement constantin. Dans le poinçon de Genève, on a introduit des normes d'étanchéité. Ces normes sont très simples, c'est-à-dire une première norme qui dit qu'une montre étanche poinçon de Genève doit être au minimum étanche à 3 barres, ce qui correspond à 30 mètres sous l'eau. Et aussi une nouvelle norme qui dit qu'on doit être contrôlé à moins 0,5 barres, qui correspond à une montée à 10 000 mètres en avion. Le département poinçon de Genève pour nous a été la centralisation des appareils de contrôle et des différentes informations qu'on relève lors du processus d'assemblage, d'emboîtage. Ces éléments nous permettent d'obtenir la certification poinçon de Genève pour chacune de nos montres. Différents appareils sont dans ce local, c'est-à-dire un simulateur porté qui nous simule un porté pendant 7 jours, une machine de contrôle d'étanchéité, on vérifie les étanchéités, et une machine de mesure de marche qui est une machine optique pour vérifier effectivement si nous mesurons bien pendant 7 jours et nous n'avions pas un décalage supérieur à 1 minute par semaine. C'est une centralisation des moyens de contrôle. Donc pour nous, le département poinçon de Genève qu'on voit aujourd'hui, c'est l'aboutissement quand même d'une évolution du poinçon et de son règlement qui nous a amené d'une valeur historique qui était le mouvement à une valeur historique qui sera la montre. C'est très important, le client pourra percevoir ce qu'est la qualité du poinçon de Genève, il pourra comprendre aussi certains de ses points, et pour nos yeux, le plus important maintenant, c'est qu'il pourra aussi mesurer une partie de par lui-même, de par ses équipements personnels, de ce qu'est les éléments du poinçon. Le poinçon pourra évoluer à l'avenir, il n'est pas fixé, le règlement n'est pas quelque chose de figé dans la pierre, et ce département nous permettra aussi d'évoluer dans la base de ces critères nouvellement admises ou de ces évolutions à venir. Le document sera le document remis au client, c'est la certification du poinçon de Genève. Ce certificat prend plusieurs éléments qui sont un numéro de certificat individuel qui nous est délivré par le poinçon de Genève. Ce numéro, nous ne pouvons pas le créer, c'est vraiment eux qui le reçoivent quand ils ont la validation à travers les appareils qu'on voit derrière que la pièce a bien respecté les critères de marche ou de fonctionnement qui leur sont propres. Ainsi que, bien sûr, le numéro de la boîte et le numéro du mouvement. Ces différents numéros, jusqu'à présent, ont toujours été enregistrés au sein des poinçons de Genève. Donc il existe des archives depuis 1886 qui tracent la totalité des pièces qui ont eu l'appellation poinçon de Genève et la certification. C'était beaucoup reporté sur les mouvements jusqu'à présent, maintenant c'est au niveau de la montre, mais ces livres sont chez TimeLab et sont la possession de l'État.